La tournure des événements politiques aujourd'hui dans notre pays prend des allures de l'apocalypse. En regardant le fond de l'écran de la scène politique, nous voyons les entrepreneurs conscients ou inconscients du spectacle macabre se déchaîner. Une logique implacable vibre dans les veines des acteurs. Vous êtes avec nous, alors vous êtes un ange. Vous n'êtes pas avec nous, une sentence est tout trouvée. Vous êtes habité par le démon, au pire, vous êtes Satan personnifié. Et alors, il faut vous écraser telle une punaise. Autrement dit, il est interdit de choisir une voie haute de ne pas être avec moi. A quelle fin ? Osons le dire pour tous les acteurs politiques à présence. Il y a une limite verbale et physique qu'il ne faut surtout pas franchir. Et la politique ne doit nullement être un étau pour un pays qui se destine à l'émergence au risque de se fragmenter. Or, il faut bien le comprendre. La politique demain devra être une politique d'accompagnement, prendre conscience que l'intelligence, l'engagement pour son pays, le volontariat sont partout. Le pouvoir est un temple sacré, un espace imaginaire matérialisé, où il est interdit d'y accéder si on est faible, si on n'est pas manipulateur et violent. Il ne faut aussi avoir peur de rien pour le conquérir. Telle est aujourd'hui la dialectique infernale qui régit notre univers politique. Que dire d'autre ? Sinon, que les problèmes du Sénégal sont arrivés à maturité et ils sont solubles si nous les prenons sous l'angle d'un idéal sincère partagé de construction nationale. Ils seront insolubles aussi longtemps que nous considérons l'autre comme un vulgaire ennemi. Il faut bien le savoir, l'avenir commence aujourd'hui. Il est à nos pieds. Il nous appartient. Et soyons à sa hauteur.